Musique Bonjour mon ami Jérôme Coupéry, c'est ça ? Tout à fait. Il y a une chose qui est très belle ici, c'est que le restaurant s'appelle l'Hélix. Ça veut dire qu'on est au paradis de l'Escargot. Tout à fait, l'auberge de l'Hélix, la maison de l'Escargot. La maison de l'Escargot, alors là on les a. Voilà, tout à fait. Il y a une douzaine par mois à peu près. À peu près, on passe entre 1500 et 2000 escargots par mois. 1500 à 2000 escargots par mois. Tout à fait. Le secret, c'est un beau beurre, voilà, un beau beurre maison bien relevé avec de l'ail, un bel escargot. Très bien. On les met au four. Alors, on parlait de l'andouillette, comment toi tu cuisines l'andouillette ? Alors après, il y a plusieurs versions. Soit on peut la faire à la poêle, bien colorée. On va la faire à l'échalote et à la moutarde. Et on va faire une andouillette à côté, une andouillette en surprise. Donc on va prendre notre rabaisse de feuilletage. Oui. On va disposer notre andouillette. Oui. On va agrémenter d'un petit peu de moutarde. Qu'on met dès le début alors. Voilà, pour que ça soit en surprise à l'intérieur. En surprise. Voilà. Et après, on va donc rouler l'andouillette dans le feuilletage et on va bien refermer en dessous. Ça veut dire qu'elle va garder tout son moelleux à l'intérieur. Voilà, tout son moelleux, toute sa saveur. Donc après, une fois qu'on les a mis en feuilletage, sur le dessus, on va légèrement les dorer pour la coloration. Oui. Et pour l'esthétique, on va faire un petit dessin dessus. On va mettre nos andouillettes au four. Donc les escargots sont prêts. Voilà. Voilà, ça crépite, c'est impeccable et c'est cette auberge de bord de route. Donc nos andouillettes sont prêtes, sont colorées. Donc on va ajouter notre échalote et on va déglacer au vin blanc et on va mettre un petit peu de crêpe. Bonjour, Théros. Ah, voilà le boulanger. Bonjour, Christopher. On entend le boulanger, voilà. Bonjour, Christopher. C'est fin au levain. Christopher. Merci. Très bien. Fait au levain. Fin au levain. Farine CRC. Quel âge vous avez ? À peine 30 ans. Christopheur, comment ? À peine 30 ans. Et vous allez rester dans ce métier ? Oui. Oui, mais c'est beau, ça. Voilà, voilà, voilà ce qu'on raconte quand on est dans ces escapades de petits redots. Alors, la tombée d'échalote, après. Alors, après on va déglacer avec un petit peu de vin blanc. Oui. Voilà. Vous allez. Voilà. Et maintenant on va laisser mijoter légèrement. Alors, je voulais voir notre andouillette. Voilà. Notre andouillette sort directement du four. Très bien. On peut la mettre ici. Tout à fait. Et comment alors on coupe, là ? Alors, après on peut la servir en tiers. Oui. Ou autrement. Après, on la coupe. Donc, on peut la couper en tranches. Donc, en diagonale. Oui. Et donc, on retrouve notre andouillette avec le feuilletage et la moutarde. Superbe. Alors, on va... Bonjour. Bonjour. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ça va ? Bonjour, ça va ? Merci. Alors, attendez, attendez. Deux secondes. Approchez-vous ici. Comment on vous appelle les crécionniers ? Créciculteurs. Créciculteurs. C'est vous le patron. Oui. Et c'est vous le repreneur. Absolument, oui. C'est ça ? Mais t'as quel âge, toi, pour reprendre une entreprise ? J'ai 21 ans. 21 ans ? Et tu reprends une entreprise ? Ils t'aident ? Oui. Combien d'années de créciculture ? Moi, avec 5 ans, c'est une entreprise que j'ai reprise. Oui, que vous avez reprise. Il y avait un sacré boulot, parce que vous avez dessablé, vous avez rendu des bassins, parce que le crécion, on l'expliquait juste en deux secondes. Je l'avais été abandonné pendant X années, puis on a eu un travail de Romain pour la remettre en route. Oui. On a commencé avec 5-6 fossés, puis maintenant on en a une quarantaine. Et dans un an, il y en aura 52, comme la crécionnière avait démarré au tout début. Et donc une crécionnière, la vraie crécionnière, pas de sable ? Pas de sable. De l'eau ? De l'eau et de la lumière. Et de la lumière. Et là, à ce moment-là, on aperçoit ces jolies feuilles vertes arriver. Voilà. Très bien. Pourquoi t'es créciculteur, toi, 21 ans ? Parce que j'aime travailler dehors. J'aime la nature. Oui. C'est ce qui me passionne. Bon, vous êtes un artiste, monsieur, Georges Brassens. Merci. Parce qu'avec votre belle moustache, vous avez écrit de belles chansons autour du crécion. Et puis qu'elle soit reprise, ça fait plutôt plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, la petite andouillette, la voilà. Voilà. Nos échalotes bien cuites, réduites avec la crème. Oui. Donc, la petite andouillette sur son lit d'échalote. Très bien. Livraison, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on apporte le pain ici dans ta maison. Et puis, il y a ce cresson quand même assez génial. Le cresson, soit en salade ou aussi on peut faire un coulis. Alors, un coulis. Voilà, un coulis de craison pour accompagner un poisson. Un petit filet de sol, quelque chose comme ça. Donc, le filet de sol est cuit comment ? On va le cuire au beurre clarifié, à la poêle. Oui. Avec une petite fondue de poireau. Et on va faire une petite purée de petits ronds. Et on va mettre notre coulis de cresson autour. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est un joli coulis de cresson qui est cuisiné un petit peu comme la salade, un peu de cette manière-là. Ça rentre à son assaut. T'as encore une visite. J'avais été dans là. Approche-toi, Denis. Je savais bien que t'allais pas repartir sans. Comment vas-tu, mon petit Denis ? Bien, Grégoire. Bien. Ça va bien. Installé à Grond, petit village de combien d'habitants ? 1300. 1300. Et donc, qui est juste à côté de Sens. À côté, oui, juste à côté. C'est ça ? On est à 4, 5 kilomètres. 4, 5 kilomètres. Alors, vas-y, tu me le tranches juste pour montrer ce que ça donne, cette affaire. On y va. Oui, que l'on voit faire une deuxième tranche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'est pas formidable, mon ami, M. Grégoire, qui forme en plus les plus beaux ouvriers de France, les plus beaux apprentis, avec une fierté sans nom. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on le tient par les épaules, eh bien, croyez-moi, qu'on sait pour quelle raison on rentre dans la mêlée. C'est un pilier de la charcuterie française. Voilà. Il s'appelle Denis Grégoire. Merci beaucoup, l'artiste. Merci pour ce joli pâté en croûte, cher Denis Grégoire.